Qu'est-ce qu'être un citoyen à l'ère d'Internet ? Qu'est-ce que percevoir à l'objet et qu'est-ce que percevoir autrui ? Quel est le rôle du support dans la médiation technique ? Est-ce que l'introduction d'Internet dans les rapports entre citoyens et pouvoir public change les manières de gouverner ? Telles sont les questions que se posent chaque jour les chercheurs de l'équipe COSTEC. Comment les nouvelles technologies nous influencent-elles ? Objectif, apporter une dimension réflexive au métier d'ingénieur. Donc on est une équipe de sciences humaines et sociales dans une école d'ingénieurs. Et une école d'ingénieurs qui est très intéressante, qui est l'Université des technologies de Compiègne, qui a fait le pari à son origine avec Guy Denielou, qui avait fait le pari de mettre l'homme au cœur de la question de la technique et de la formation d'ingénieurs. Je crois qu'il parlait d'un ingénieur philosophe qu'il voulait inventer. C'est dans la bête somme que se poursuit chaque année cette quête lors d'une assemblée générale. Le laboratoire s'est construit autour de trois thématiques constituant trois groupes. Voici les idées qu'il développe. Comment est-ce que vous pouvez avoir l'expérience d'un objet qui est là devant vous ? Et notre travail, c'est d'essayer d'expliquer les conditions de possibilité de cet acte particulier, qui est de faire l'expérience d'une chose, éventuellement dans le monde réel, voire dans le monde numérique, ou l'expérience d'un autre. Ça peut être vous, que j'ai en face de moi, ou un autre qui peut être aussi dans un monde numérique. Comment renouveler nos modalités de management de l'innovation ? Comment renouveler les écosystèmes propices à la pollinisation, à la créativité sociale et entrepreneuriale ? Afin que ça soit plus efficace d'un point de vue économique et entrepreneurial, et aussi, pour utiliser du terme foucaldien de philosophie, qu'en termes de biopouvoir, ça soit plus efficient aussi. C'est-à-dire qu'il y ait moins de dégâts humains et de dégâts sociaux liés à la manière de managerier l'innovation et de nourrir la concurrence internationale à travers l'innovation. On travaille essentiellement sur deux grands champs particuliers. Le premier domaine est le domaine de l'écriture interactive, c'est-à-dire les nouvelles pratiques d'écriture qui se sont développées grâce au numérique, avec une focalisation particulière à la fois sur la littérature numérique, c'est-à-dire les nouvelles formes de la littérature en ligne, les romans numériques, cette littérature interactive, et puis un autre axe qui travaille sur les nouvelles formes de médiation du politique. Là, on étudie un petit peu comment le développement d'Internet permet de nouvelles interactions avec les politiques sous la forme de débats publics essentiellement. Donc on étudie les nouveaux débats publics et en particulier les plateformes numériques qui permettent des échanges avec un certain nombre d'élus. Le numérique et l'outil Internet sont au cœur des questionnements de ces chercheurs. COSTEC est avant tout un lieu d'échange, au sein du laboratoire, mais aussi avec d'autres instituts comme la Cité des sciences. Bienvenue au LUTIN. Donc ici, vous êtes au laboratoire des usages en technologie d'information numérique. Voilà, donc c'est un laboratoire pour étudier toutes les utilisations, les usages, tous ces nouveaux dispositifs, qui, voilà, vont, aussi bien pour la classe, avec des tableaux blancs interactifs, des stylos numériques, que les dispositifs que vous devez avoir sur vous, des téléphones portables et peut-être bientôt un iPad, quelque chose comme ça. Le LUTIN est une plateforme expérimentale qui étudie donc la manière dont nous utilisons les différents objets technologiques. Ce laboratoire profite de sa situation géographique. Au cœur de la Cité des sciences, le laboratoire a accès à 2 millions de cobayes par an, des visiteurs disposés à tester, à échanger leurs points de vue et à faire de la science. Pour l'équipe COSTEC, c'est une sorte de terrain expérimental. Dans ce lieu-là, on a pu développer tout un laboratoire d'études des usages, qui profite de la situation particulière, qui est la sienne, pour tester auprès des gens qui le veulent, que ce soit des nouveaux logiciels, ou que ce soit des nouvelles interfaces matérielles. Et à force d'étudier des objets technologiques, l'équipe COSTEC a fini par créer le sien. L'idée est toute simple, c'est que là le curseur, là vous voyez il y a un curseur qui se permet, je le contrôle avec mon stylet sur la tabelle graphique. Ce curseur, nous d'habitude j'ai une petite flèche, mais là on l'a remplacé par un carré, quand il passe au-dessus de pixels noirs, quand il y a quelque chose sous lui, et bien ici, on utilise des petits systèmes braille, des petits systèmes qui ont des picots, des petits picots, donc là comme ça, qui peuvent monter ou descendre. Les picots sont visualisés à l'écran et évoluent au gré du déplacement de la souris d'ordinateur. Ce projet baptisé TACTOS est développé en partenariat avec des associations de personnes aveugles, et va même plus loin grâce au numérique. Les utilisateurs vont pouvoir communiquer avec d'autres personnes sur Internet. La problématique de départ, qui était la suppléance perceptive, a débouché sur un système d'Internet tactile. Un autre laboratoire de l'UTC, spécialisé dans les systèmes techniques, le laboratoire odiasique, a aussi participé à ce projet. Pour Indira Touvenin, professeure en réalité virtuelle, travailler avec un laboratoire en sens social, fut inédit et extrêmement enrichissant. Lorsque je rencontre des collègues qui travaillent dans le même domaine, celui des environnements virtuels, je me rends compte que quelque part, les idées que je peux apporter les intéressent, et que l'approche que l'on a en travaillant étroitement avec COSTEC est comprise et considérée comme très innovante. On fait des univers synthétiques, contrôlables, paramétrés, donc des univers dans lesquels il va manquer quelque chose. Et c'est ce petit plus qui manque de l'humain qu'on va essayer d'analyser et qu'on va essayer de transmettre de façon à ce qu'on se sente avec les autres dans l'environnement virtuel. De l'humain dans les machines, un défi complexe que relèvent les chercheurs de COSTEC et leurs partenaires. Ce laboratoire se définit à la fois par les questions qu'il pose, mais aussi par les réponses qu'il apporte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada